En quoi voulez-vous lutter contre le harcèlement scolaire en cette rentrée ? Moi je veux lutter contre le harcèlement scolaire d'abord parce que je trouve absolument révoltant, inacceptable que des élèves aillent à l'école le matin la boule au ventre parce qu'ils y sont harcelés et qu'ils rentrent d'ailleurs, et ça c'est plutôt nouveau, ça date de quelques années, la maison le soir, la boule au ventre, parce qu'ils savent que le harcèlement va continuer via les réseaux sociaux. Donc oui, je le dis, c'est une exigence morale absolue que de lutter contre le harcèlement scolaire. Demain, un décret important va être publié, j'avais communiqué sur le sujet il y a quelques semaines, va permettre plusieurs choses. D'abord, que désormais on a une règle qui est de changer d'établissement l'élève harceleur et non plus la victime de harcèlement. C'est déjà possible dans le second degré, ça le sera désormais dans le premier degré, et je rappellerai au recteur, de bien appliquer cette règle. Évidemment, c'est le souhait de la victime de harcèlement. Deuxième chose, on va pouvoir enfin sanctionner les élèves qui font du cyberharcèlement contre un élève d'un autre établissement. Aujourd'hui, on peut faire des sanctions disciplinaires contre un élève qui cyberharcelle un autre élève au sein du même établissement, mais on ne peut pas le faire quand l'élève qui est cyberharcelé dans un autre établissement, or c'est de plus en plus fréquent. Maintenant, ce sera possible. Évidemment, on doit poursuivre cette implication. C'est pour ça que la Première Ministre m'a chargé de présenter un plan interministériel sur le sujet que je présenterai dans le courant du mois de septembre. J'ai travaillé avec mon collègue ministre de la Justice, avec ma collègue secrétaire d'État chargée de l'Enfance, avec d'autres membres du gouvernement sur une série de mesures. Vous demandiez pourquoi ? D'abord parce que c'est révoltant, encore une fois, d'avoir ces situations. Ensuite, parce que vous l'avez vu, mon objectif, c'est d'élever le niveau. Je veux élever le niveau de nos élèves, pour les élèves, pour les familles et pour la France. Merci d'avoir regardé cette vidéo !